Merci à toi d'être là, puisqu'il est venu exprès d'Allemagne et je suis très heureuse, il répare mardi et il a fait un beau travail avec nous puisqu'il a révisé tous les films, il nous a donné de magnifiques conseils, nous avons raccourci, raccourci, raccourci et le film il est très bien et je te laisse la place aujourd'hui de nous parler de ce que tu as envie de partager avec nous. Si on veut ouvrir un nouveau champ d'expérience et d'une sonorité beaucoup plus subtile, il faut construire des nouveaux instruments et avec lui j'ai fait construire un orgue à tuyaux qui a 48 sons par octave et maintenant il y a deux semaines j'ai trouvé à l'internet cet instrument ici, j'ai commandé à New York, en Amérique, c'est un monsieur qui l'a construit, qui a aussi lu les livres de Martin Fogle et d'autres, il a dit, je vais pour orientation, je prends les touches blanches et noires du piano, seulement comme orientation, mais je vais faire une distinction de ton à la limite de l'oreille. C'est très très subtil, pour vous peut-être, c'est le même, oui ? Non, non. Non ? Non. Non, pourquoi pas ? Moi j'entends les 18e de ton. Mais ça c'est fascinant, ça c'est fascinant, que l'oreille humaine est capable de distinguer la moindre différence. C'est très subtil. Donc si on crée un cercle de quintes juste, pas tempéré comme sur le piano, mais juste, on recevait une gamme comme ça. Très simple, oui. Mais du moment où on joue deux sons en même temps, ça c'est une tierce, on appelle ça dans la musique une tierce. Ça sent bien ? Il y a quelque chose, il y a une certaine friction. Pardon ? Pas du tout à fait, non. Oui. Alors, je vais vous raconter pourquoi. Les intervalles représentent des relations, des fréquences. Ça c'est une relation très compliquée. On appelle ça une tierce pythagorienne. Alors, une tierce pure, c'est... Vous savez, vous entendez ça ? Ça c'est beaucoup plus lumineux. Oui. Et la raison est, si je accorde cette tierce, on accorde juste, les partiels de chaque son coincident. Et se renforce. C'est une résonance qui se renforce. Alors, en comparaison directe. Et quand j'ai entendu la première fois cette consonance parfaite, parce que ça correspond aux proportions que nous avons dans notre âme. notre âme est aussi dans les proportions idéales. Notre oreille extérieure, quand on entend des dissonances comme ça, qui sont partout, dans les orchestres, les chanteurs, tout... C'est affreux, hein ? Si on est très sensible à ça, c'est affreux. Mais il y a une oreille intérieure qui est capable de compenser ça, de nier ça, d'entendre ça intérieurement, tandis qu'extérieurement, alors au premier moment, vous avez une tierce. Mais en comparaison avec ça, beaucoup plus belle. Alors, maintenant, on pourrait jouer la gamme avec les autres terces, mais une tierce, ça je ne fais pas. Mais je vais vous montrer autre chose. Par exemple, ici, c'est... Maintenant, la tierce mineure. Mais il y a aussi une autre tierce qui va comme ça. Beaucoup plus bas. Ça, c'est... Et cette distinction entre ça, c'est un quart de ton. Sur le piano, vous avez un ton qui est accordé entre les deux. Ça, ça. Ça, c'est sur le piano. Et ça représente les deux. Un ton dièse et un ton bémol. Alors, c'est nivelé sur le piano sur un seul ton. Ça ne nous gêne pas du tout, normalement. Mais pour découvrir des subtilités, il faut accorder juste et on a les deux. Et on peut faire des choses comme je vais vous montrer dans les morceaux. Vous savez ? Et ça nous rappelle un peu à la musique orientale, l'orchestre gamelan et tout ça. Et aussi, l'orchestre gamelan, ce n'est pas dissonant. C'est pour notre oreille conditionnée dans les catégories européennes. Ça, c'est bizarre ou étrange. Mais en vérité, c'est très consonnant parce que les partiels, ça se poursuit dans l'infini. Alors, c'est autre chose. Si je fais, par exemple... C'est plus clair. Aussi plus neutre. Et ça, c'est plus douloureux. Mais je ne veux pas retourner à des choses ethniques, mais faire quelque chose de tout nouveau. Quand j'ai composé la musique pour le film, c'était avec deux claviers qui étaient accordés en accord juste et déplacés en quart de temps. Et j'ai joué entre les deux. Comme ça, c'était très, très compliqué. Il faut bien se concentrer pour que l'on joue par les sons très dissonants. Mais enfin, j'étais capable de faire ces choses-là. cet intervalle que M. Faure disait qui n'est pas encore introduit dans la musique polyphonique de l'Occident, c'est la septième. La musique, jusqu'à maintenant, se limite à des intervalles de la tierce. Et la septième naturelle sonne comme ça. C'est plus bas que normalement, on pense. Ou comme ça. Ça, c'est un accord avec la septième. Et ça, c'est pur. Et dans la musique jazz, on appelle des sons comme ça, ce sont les blue notes. Vous connaissez ça, les blue notes. Ça sonne un peu blue. On dit, oui. Et on peut jouer avec la différence. Seulement pour vous montrer ce qui est possible. c'est un nouvel champ qui s'ouvre. Je trouve, c'est la première fois qu'on utilise dans les longs-métrages la musique microtonale. Je suis très, très plein de gratitude à vous que vous avez cette vision qu'une telle musique peut aider à nous donner une vision de l'au-delà qui ouvre un champ incroyable. les couleurs sont beaucoup plus riches qu'ici. Et aussi la sonorité, je suis convaincu que quand je suis dans l'au-delà, il n'y a pas de problème d'entendre. Et donc, ici, dans la 3D, on est fixé sur les instruments. C'est une complexité. Et à un certain moment, j'ai fait une pause avec cette musique parce que ça me rendait presque fou. si on aime ça, on ne supporte presque plus. Et ça, c'est un huitième de ton. Mais vous l'entendiez bien, comme des souris, on voit. j'ai dit à l'inventeur, monsieur, monsieur, on voit que vous êtes un technicien, c'est Uplex. Je dis ça, ce n'est pas poétique, il faut trouver un autre mot, peut-être un micro-siseur ou quelque chose comme ça. Je vais réfléchir, mais jusqu'à maintenant, c'est Uplex. Sous-titrage ST' 501